La Tunisie fait face à une crise économique et financière persistante, exacerbée par les effets des changements climatiques sur son secteur agricole, qui est de plus en plus vulnérable aux catastrophes naturelles. Pour relancer son économie, le pays se tourne vers l'aide internationale, notamment avec un soutien financier de la France. Le 25 septembre, l'ambassade de France en Tunisie a annoncé la signature d'un accord de financement de 50 millions d'euros destiné à moderniser l'Office national de la protection civile. Ce projet, soutenu par l'Agence française de développement, vise à renforcer la capacité de la Tunisie à gérer les catastrophes naturelles et les urgences. Le financement sera principalement utilisé pour doter l'ONPC d'infrastructures modernes et d'un système de gestion des alertes technologiquement avancé. Il permettra également la construction d'un nouveau siège pour l'ONPC et la modernisation de son centre de formation Azriba, tout en renforçant l'unité spéciale de la protection civile. Cet accord a été signé par le ministre tunisien de l'économie et de la planification, l'ambassadrice de France, Anne Guégan, et la directrice régionale de l'AFD, Cécile Coupry. Selon l'ambassadrice, ce financement s'inscrit dans un partenariat stratégique entre la France et la Tunisie. En complément de ce prêt, l'ONPC bénéficiera d'une assistance technique de la part d'Expertise France pour accompagner la modernisation et optimiser la gestion des projets. Les conséquences du changement climatique en Tunisie sont préoccupantes. Lors d'une conférence organisée par l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives en collaboration avec l'AFD, des experts ont prédit une baisse annuelle de la production agricole de 0,5% jusqu'en 2050, touchant particulièrement les cultures de céréales, d'olives et de dates. Ainsi, la Tunisie se prépare à faire face non seulement à des défis économiques, mais aussi à une intensification des catastrophes naturelles dans les années à venir. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.